L'invitation et merci pour l'accueil et dans la continuité de ce qui était présenté juste à l'instant, un autre manuscrit, c'est le manuscrit d'un interprète, disons, d'un secrétaire de l'ambassade de France à Istanbul. C'est le manuscrit de la croix qui traduit enfin à travers deux bonnes chapitres ce qui était la cuisine, bien sûr, du sultan ottoman. Là, je vais sortir complètement de l'air que vous avez traité pendant ces deux journées d'études. J'ai pratiquement traité la Méditerranée orientale. Donc, quand je dis la Méditerranée orientale, on va voir pourquoi la Méditerranée orientale, pour quelques raisons administratives, bien sûr, de l'Empire. Comme vous voyez, l'Empire ottoman, elle s'étend sur la Méditerranée orientale et même occidentale du sud jusqu'à les frontières du Maroc. Et avec ça, il y a Alger, Tunis et le Trépolitain, l'Égypte et jusqu'à toute une bande qui s'étend sur la mer Rouge et bien sûr, l'Europe et l'Asie. Donc, le continent, disons trois continents, retiennent l'Empire ottoman jusqu'au 19e siècle. On ne va pas dire on est à partir du quand même la division de l'Empire. C'est au 19e siècle la fin pratiquement d'une puissance en Méditerranée. Ça, d'un côté de l'espace et l'autre élément essentiel, disons, c'est celui du temps. Quand je dis le temps, je dis la fin du 17e siècle. Fin du 17e siècle, c'est que l'Empire, il est plus pacifique. Il n'y a plus ces conflits qu'elle avait tout au long du 16e, 15e, 16e siècle. Il est plus pacifique, il est plus établi dans l'espace. Et c'est, disons, cette situation de paix va permettre des échanges. Et quand je dis des échanges, des échanges avec la Méditerranée. Mais ce qui nous concerne le plus dans ces échanges, c'est l'approvisionnement du sultan, rien que du sultan du serail. Quand on parle du serail, c'est-à-dire le palais où le sultan gouverne, où il entretient, bien sûr, toute une politique. Une politique très connue en cette période, une politique expansionniste, entre guillemets. Et surtout, il essayait en cette période de laisser sous sa tutelle toutes ces provinces, les provinces, quand je parle des provinces qui sont tout autour de la mer Noire. Et bien sûr, qui s'étend sur la mer Rouge et jusqu'à la Méditerranée de l'Ouest. Donc, voilà, grosso modo, l'espace qu'on va traiter. Et le manuscrit, là je reviens directement sur le manuscrit. Le manuscrit, il est très important pour les simples raisons que ce interprète, disons Delacroix et secrétaire d'ambassade, il débarque à la fin du XVIIe siècle, il arrive à Istanbul comme secrétaire d'ambassadeur. Et pour faire honneur, disons, à Louis XIV, il écrit, il envoie à Louis XIV un genre de récit, entre guillemets, de son voyage et de ce qu'il avait vu à Istanbul. Et surtout, comme vous connaissez très bien l'histoire de Louis XIV en cette période, roi soleil et le roi par excellence, comment vais-je dire, dominant et absolu. Donc, il voulait tout simplement de la croix, lui montrer ce qu'était le pouvoir de ce sultan et ce qui était l'exercice du pouvoir, ce qui était là où il résidait et surtout la cuisine, la cuisine du sultan. Il lui explique à travers deux bons chapitres, il lui explique ce qu'était la nourriture du sultan et bien sûr sa cuisine. À travers, bien sûr, des recettes, à travers plein d'éléments que je vais revenir là-dessus rapidement. Donc, voilà le document, il est très important. Je rajoute que ce document, il n'était pas traité tout au long, bien sûr, des recherches des historiens concernant l'alimentation ou concernant même le serail, il n'était pas traité, il n'y avait pas des recherches concernant, bien sûr, ce document. Et j'ai essayé de faire, il est conservé, Bibliothèque nationale à Paris et il est accessible, bien sûr, à Bibliothèque sous la cote de 6123. Donc, voilà de quoi il s'agit. Je vais passer directement sans retarder sur un élément essentiel que je vais vous montrer. C'est ce tableau. Il y en a d'autres tableaux. Ce sont des tableaux qui nous ont posé énormément de problèmes. Je ne dis pas des tableaux, mais ce sont des chiffres et des... Quand je dis des chiffres et des provenances de produits, des produits multiples et des quantités. Donc, j'ai pu établir ce tableau à travers le manuscrit. Et comme vous voyez très bien, il y en a des multiples de produits. Et le problème qui se pose, c'est au niveau surtout des quantités. Vous voyez, l'auteur, il ne sait pas parfois ou il n'arrive pas à nous donner des unités de mesure reconnues ou qu'on puisse au moins déchiffrer. Et ça m'a posé énormément de problèmes quand je regarde, par exemple, le TT. Regardez, il y a le kilé. Je vais revenir sur le kilé. Je reviens sur les unités. Quand il fait pain de sucre, unité, on ne sait pas c'est quoi comme unité. Et après, pour tout ce qui est clou de girofle, gingembre ou autre, il marque tout simplement dans son manuscrit TT. Et en cherchant, je ne trouve pas des unités de mesure connues en cette période de TT. Bon, quelques fautes, bien sûr, parfois dans le manuscrit, quand on regarde pour le... Je vais vous montrer quelques fautes. Bon, ils sont multiples les fautes concernant, bien sûr, les quantités. Et concernant les mesures, les unités de mesure, on avait, on avait. J'ai tellement cherché pour trouver c'est quoi comme unité. Dans tous les ouvrages que j'ai pu consulter, je ne trouve pas quelque chose. Mais je me suis dit, c'est fort possible qu'il voulait parler de ce qu'on appelle en cette période, c'est une octet. C'est O-K-E, O-C-K-E-T. Ce sont aussi des unités de mesure qui se trouvent au CAIR. Le CAIR, il utilisait ces unités de mesure et qui est qui correspond à un kilo à peu près 250 grammes. Donc, peut être, c'est la chose la plus plausible et la plus proche de ces unités. Bon, je vais laisser ça côté et je vais revenir sur un élément qui est essentiel. C'est que Delacroix, il a essayé, bien sûr, de donner les provenances de ces produits. Et j'ai établi tout simplement, j'ai essayé de classer ces produits par classe, par la diversité déjà de provenance. Et par classe, quand je dis par classe, c'est à dire par les viandes. J'ai essayé de mettre les viandes ensemble, les céréales ensemble et voir pourquoi ces produits, ils sont seulement et uniquement en provenance de ces régions. Parce que et pour les simples raisons, le sultan, il voulait les meilleures qualités. Et ces meilleures qualités se trouvent dans ces pays, ces provinces, quand je parle du Caire, de Bursa ou de l'Anatolie, de Valachie, bien sûr. Ce sont tous des provinces de l'Empire ottoman. Ils sont sous la tutelle de sultans. Donc Delacroix, dans son manuscrit, il revient sur les viandes et il cite, ou je cite Delacroix en disant que les viandes se sont utilisées d'une très grande quantité. Ils sont rôtis, on a les poules farcies, on a aussi du mouton, on a plusieurs types de viandes qui sont utilisées dans la cuisine du sultan. Et dans, je vais vous montrer encore sur le même, comme vous voyez ici, il nous donne les provenances d'un côté des produits. Il nous dit que le mouton, il vient des frontières avec la Perse. Et là, j'ai commencé mes recherches pour voir pourquoi le sultan, il va si loin pour ramener ces produits. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces produits, ce sont de très, très bonne qualité. Ce sont des produits sélectionnés. Il voulait tout simplement avoir les meilleurs de ce qui était dans son empire. Et on a trouvé aussi dans ce manuscrit que Delacroix analyse, bien sûr, les provenances en disant que le sultan, il voulait laisser ou garder avec, bien sûr, ses provinces, une relation, disons, de prépondérance. Une relation où il voulait tout simplement faire sentir qu'il est encore et jusqu'à, disons, le 18e siècle, il le dit jusqu'au 18e siècle, qu'il est encore puissant et que les meilleurs produits doivent venir dans le serail. C'est ce genre d'établissement de puissance et de souveraineté. Je continue, j'ai dit avec ces produits. Ce qui m'a étonné tout simplement dans ces chiffres que j'ai consultés. Par exemple, pour les moutons, ils ne nous donnent pas la quantité ou le chiffre de moutons qui sont importés au serail. Seulement, j'ai trouvé que Istanbul, en cette période, consomme à peu près de 3 à 4 millions de têtes de moutons. Istanbul comme ville, donc à la fin du 17e siècle et 3 à 4 millions. C'est un chiffre quand même assez important. Et j'ai trouvé dans quelques documents que la période de 1489 à 1490, le serail consomme 16 356 têtes de moutons. On ne sait pas si à la fin du 17e siècle, on est à 16 000 ou à 20 000. On ne sait pas encore et je n'ai pas, il n'a pas cité. Il y a parfois des vides. Il laisse énormément de vides dans ces chiffres. Avec ça, avec ses viandes, il consomme énormément de poulets. Et il nous dit que ces poulets, ils entrent dans la consommation, bien sûr, du serail. Et ils sont à peu près annuellement à 20 000 poulets. 20 000 poulets, quand je regarde, il détaille, il dit au quotidien, il y a 500 poulets consommés au quotidien. 500 poulets, mais on ne sait pas les 500 poulets. S'ils sont destinés seulement au sultan et à sa cuisine ou est-ce qu'ils sont destinés à l'ensemble du personnel qui sont au serail. Parce qu'à un moment donné, de la croix avance le chiffre de 3000 personnes au quotidien mangent au serail. 3000 personnes quand même, c'est un chiffre assez colossal en disant que le serail, le sultan, il fait manger au quotidien 3000 personnes. Ce sont ses officiers, c'est les membres du divan, c'est le harem, c'est 3000 personnes. Il détaille en disant que ce sont tous ceux qui sont bien sûr au serail au quotidien. Bon, ici, si on regarde le chiffre de 200, de 20 000 plutôt poulets divisé sur 500 au quotidien, ça pose énormément de problèmes et on ne sait pas si c'est réellement fiable ou non. Donc, concernant les viandes, ça nous a posé énormément de questions et on n'a pas trouvé de réponse réelle à ce qu'était cette consommation de viande au palais de Sultan. Alors, on a d'autres produits, d'autres produits qui sont aussi comme le lait. Vous voyez, par exemple, on a des produits, les produits laitiers et ces produits laitiers, ça se trouve, qui sont bien sûr importés. Je dis importés, ils sont fournis par bergerie impériale, c'est à dire, ils sont au serail même et de la croix. Il nous donne des détails là dessus. Il dit qu'il y en a énormément de chèvres qui sont utilisés et utilisés, qui sont élevés au serail. Et ces chèvres là, on utilise le lait de ces chèvres là pour tout simplement le pain du sultan, le pain quotidien du sultan. Il pétrit ce pain avec le lait de ces chèvres qui sont dans une bergerie impériale. Donc, de ce lait, enfin, qui n'est pas facile, bien sûr, de conserver et tout, on n'a pas, on n'a pas d'autre utilisation, sauf, il le dit, sauf dans quelques pâtisseries ou quelques... Les fromages, vous avez ici aussi les provenances de ces fromages. Ils sont de Milan, de Venise et on a trouvé dans notre tableau qui sont de l'Angleterre et de la Hollande. Ces fromages, ils sont importés par, bien sûr, les commerçants étrangers en grande partie et par les ambassadeurs de ces états, de ces pays, de l'Angleterre et de France, de Hollande. Ils sont importés et fournis comme, il le dit, comme cadeau, enfin, comme il lui offre ces produits qui consomment et qui sont devenus, bien sûr, en cette période, en vogue chez la haute société à Istanbul. Et il nous donne aussi énormément de détails concernant ces produits, le fromage et tout ce qui suit. De même, et oui, il signale que cette période, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, que c'est cette période de paix avec ces états qui a permis au sultan d'avoir, bien sûr, ces produits de luxe entre guignes. Il ne faut pas oublier, là, je signale quelque chose, que Istanbul et la population d'Istanbul consomment aussi des types de fromage en cette période du 17e, fin du 17e siècle. Et même avant, même le 16e siècle, on trouve des types de fromage à Istanbul et dans la cuisine de la population d'Istanbul. Ces fromages, ils sont variables de qualité. Bien sûr, il y a des fromages de bonne qualité. Et il y en a d'autres de moindre qualité qui sont pour la population d'Istanbul avec, bien sûr, je vais passer vite parce qu'il y en a encore énormément de détails là dessus. C'est surtout les graines et les épices. Et ici, ce qui est étonnant, c'est je reviens sur surtout les céréales et le blé. Comme vous voyez, le blé, avec une quantité si faible, je vais dire 8 à 9000 kilos, c'est à dire quelque chose de la quantité. Il n'est pas pour insultant pour le serail. Ce n'est pas énorme. Et je me suis posé la question pourquoi on est à 8 à 9 tonnes quand même par an. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'est tout simplement que ces quantités, ils ne sont destinés rien et uniquement pour le sultan. Ce n'est pas pour l'ensemble du serail, pour l'ensemble des 3000 personnes qui mangent et qui passent au quotidien au serail. Ce sont donc des quantités faibles, mais uniquement pour le sultan parce qu'ils sont de très bonne qualité. Surtout ceux qui viennent de Bursa, ceux qui viennent de la Grèce. Et comme vous voyez, les provenances de ces produits, il est variable sur toute l'étendue pratiquement de la partie est de l'Empire. Avec ça, on a aussi des quantités énormes de riz. Il nous donne quelques chiffres concernant le riz consommé en cette période. Donc, il dit que le riz, il est à 36000 kilés. Donc, ce sont des quantités énormes consommées. Bien sûr, le kilé, c'est comme j'ai trouvé à peu près le kilé. Il est entre 33,684 litres. Quand je dis litres, c'est à dire à peu près 25 kg de notre poids aujourd'hui. Le kilé fait à peu près 25 kg. Donc, la quantité, il est assez importante quand on regarde les 26000 kilés de riz fournis au serail. Donc, ça fait à peu près 925, 925 tonnes de riz annuellement. Ces 925 tonnes de riz annuellement, il explique de la croix en disant que ce sont qui entrent le riz dans tous les plats du sultan et du serail. Donc, il n'y a pas un plat où on ne fait pas, où on ne présente pas le riz. Il était comme un élément principal dans les plats et il nous donne les détails de ces plats et comment on prépare le riz du sultan. Donc, il y a des recettes que je n'ai pas traité. Ce sont des multiples recettes où on emploie le riz. Avec ça, je continue sur ces produits qui sont en provenance, bien sûr. Oui, et concernant le riz, on l'a vu dans le tableau précédent, il est en provenance de l'Égypte et uniquement de l'Égypte. Pour les simples raisons, il y avait avant la conquête de l'Égypte, d'autres espaces qui fournissaient le riz au sultan. Mais à partir de la conquête de l'Égypte, c'est seulement et uniquement l'Égypte qui fournit le riz au sultan. Donc, ça passe bien sûr par le Caire ou par Alexandrie, Rosette plus particulièrement et par Alexandrie jusqu'à Istanbul. Donc, d'autres produits, bien sûr, qui figurent sur la liste de la croix. Il y a de pois chiches, il y a des lentilles, il y en a énormément de produits. Seulement, ce qui nous frappe, c'est qu'on ne trouve pas, par exemple, les fèves. Les fèves, et je me suis posé la question, j'ai beau à chercher pourquoi il n'y a pas de fèves, j'ai regardé dans tout ce qui était publié sur la cuisine ottomane, et le fèvre, il était peu consommé dans l'étendue de même l'Empire. Et ce n'était pas un élément en vogue, entre guillemets, en cette période. Donc, il est rarement mentionné dans les archives. Bon, d'autres produits, bien sûr, comme à part... Mais ce n'est pas grave. Il y en a d'autres produits, comme je viens de dire, c'est-à-dire en provenance de l'Égypte, surtout les légumes, plein de légumes. Et il dit que ce sont des légumes frais. Ce n'est pas comme les pois chiches qui sont secs, etc. séchés. Non, ce sont des légumes frais. Et là, je me suis posé des questions. Comment on peut, il y a quand même une bonne distance du Caire jusqu'à Istanbul, comment on peut préserver et garder cette fraîcheur des légumes frais en provenance du Caire ? Il cite, par exemple, 3000 pastèques. Je prends l'exemple de 3000 pastèques, quand même, c'est un chiffre assez important pour la production du Caire, du Caire, quand je dis du Caire, de l'Égypte. Et ils sont, bien sûr, importés directement. Avec d'autres produits, on a le miel, le sucre. Je ne sais plus. Attendez, je vais revenir sur le tableau. Non. Ah. Je suis, je vais revenir sur le tableau rapidement. Il ne me reste pas trop du temps. Tout ce qui est miel, sucre, comme vous voyez, ce sont des produits en provenance de Moldavie, de la Valachie, etc. Ce sont des produits, bien sûr, de très bonne qualité. Et ils sont fournis par ces provinces qui sont restées sous la tutelle de sultans ottomans. Je vais passer. Outre, vous voyez aussi la quantité de bois fournie par pratiquement toutes les rives de la mer Noire et de la Méditerranée. On se pose des questions, pourquoi autant de quantité, autant de bois ? C'est tout simplement pour les cuisines et pour le chauffage du CRI. Avec ça, je vais passer rapidement au stockage. Donc, au stockage, quand je dis au stockage, ici, de la croix, il nous donne des détails concernant, bien sûr, les espaces où tout était. Ici, ce sont les cuisines. Ils sont très, très mal décrits par de la croix. Ils trouvent qu'ils ressemblent plus à un présent qu'autre chose. Ce ne sont pas les cuisines d'un sultan ou d'un empire. Ils disent que ce sont des cuisines, bien sûr, qui ressemblent plus à un présent. Ils sont trop sales. Ils sont lugubres. Et il décrit très, très mal ces cuisines. Bon, on ne sait pas. Mais il spécialise ces types de cuisine. Il dit que ce sont des cuisines organisées où chaque département a sa spécialité. Les boulangers, les pâtissiers, ceux qui s'occupent des glaces et des neiges, ceux qui s'occupent de fabrication du pain, ceux qui s'occupent du volaille, se sont bien sûr organisés. Ils sont tous et chacun, il a son département. Comme il nous explique aussi que ces cuisines, ils sont organisés par hiérarchie. Et quand je dis par hiérarchie, c'est à dire qu'ils nous donnent que la cuisine du sultan, elle est complètement indépendante et à l'écart. Comme on va le voir ici, elle est là, complètement à l'écart de ses cuisines et difficile d'accéder. Ce sont là, les cuisines. Ce sont toute cette partie ici. Et ils sont difficiles de pénétrer et d'entrer à cette cuisine. Et ils sont organisés, comme j'étais en train de dire. La première, c'était bien sûr pour le sultan. Une seconde pour la reine mère, la seconde cuisine. L'autre pour son harem. Après, pour le chef des ONUQ. Et la cinquième, c'est pour le divan, c'est à dire le conseil impérial. Après, c'est pour les pages, les serviteurs, bien sûr, personnel du divan. Et ainsi de suite. Donc, il a classé ses cuisines par ordre hiérarchique. Il voit que dans ce classement de ses cuisines, ça reflète ce qui était l'hierarchie du pouvoir, bien sûr. Et la place de chaque personne dans ce serail. Avec ça, je vais passer vite, vite, vite. Il entre dans les détails du service. Comment tout était servi. Qui est à la tête de cette organisation. Et il nous dit qu'il y a 1500 personnes au service, rien qu'au service de cette cuisine. C'est à dire, il sert le sultan et toute la cour, entre guillemets. Bon, je vais conclure parce qu'il ne reste pas grand chose, c'est ça. Je vais conclure donc pour dire que là, on s'est arrêté à une organisation. On s'est arrêté à ses produits. Mais avec ça, le manuscrit nous donne d'autres détails. Il nous donne le détail des payes, chaque officier, combien il gagne. Il nous donne des détails de règlement et comment on peut accéder à ces fonctions. Parce qu'ils sont échelonnés. Il nous donne énormément de détails sur ce qui était l'organisation réelle de la cuisine. Et avec ça, ce qui est aussi étonnant, ce qui n'arrête pas dans tout ce qu'il écrivait au roi Louis XIV, il n'arrête pas de dénigrer, je dis le mot, dénigrer. Là, c'est une autre lecture de l'autre, entre guillemets, je dis de l'autre. Comment ce interprète, comment ce secrétaire d'ambassade, il a, je dis le mot, il a un dénigrement à ce qu'était l'organisation, à ce qu'était ce pouvoir du sultan, à ce qu'était cette hiérarchie. Et là, c'est une lecture de l'autre qui se traduit à travers, bien sûr, cette organisation. Voilà, et merci. Rapidement.